Ma découverte du cinéma féministe, ça s'est fait quand j'ai contacté Nadia du MLAC d'Eugène Villiers. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté d'avortement et de contraception, où au téléphone, j'avais entendu parler qu'elles avaient filmé en Super 8, donc je lui ai demandé où étaient leurs films, si elles avaient filmé et tout ça, et c'est là que Nadia m'a dit qu'elle avait filmé un avortement. Donc on s'est rencontrées, elles ont apporté les films, moi j'avais le projecteur, et elles, elles ont redécouvert leurs images 40 ans plus tard, et moi, c'était la première fois que je les voyais. J'avais jamais vu au cinéma le sexe de la femme filmé comme ça, dans un rapport complètement désexualisé. C'était des femmes qui expliquaient à d'autres femmes la pratique de l'avortement, regarder comment c'est fait, et je pense qu'un truc qui m'a beaucoup plu et qui m'inspire encore aujourd'hui dans leur façon de faire du cinéma, c'est en fait, on n'a pas besoin de demander un droit, on le prend, et la caméra c'est pareil. On n'a pas besoin de demander la permission d'utiliser une caméra, on la prend. Et du coup, ça crée des images incroyables, qu'on n'a jamais vues au cinéma, mais parce que c'est pas des cinéastes qui les font, parce que c'est des personnes qui les font dans un rapport militant à l'image. Et moi, ça a été une découverte très importante pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !